Salut tout le monde, allez aujourd'hui on va se faire un petit truc un peu spécial voilà on arrête les présentations de smartphones on va se faire une petite présentation d'un boîtier tv android ouais et bah pas le moindre des boîtiers tv le minix qui m'a été conseillé qui nous a été conseillé par monsieur yanael du forum 8 france qui est fan de tous ces petits trucs là donc voilà le voici le minix donc tout simplement on va faire le tour de la boîte après on va déjà enfin du boîtier moi déjà regardé la boîte avec télécommande qui va bien alors sur la boîte vous retrouvez bien sûr bas donc toutes les spécifications qui sont là donc il est équipé d'un processeur quad core cortex à 9 r4 avec un gpu octocore mali 450 de giga de rames et giga de stockage donc il est bien sûr le wifi le bluetooth android 4.4 l'âge des hdmi audio par hdmi aussi avec il vous avez une prise jack pour le casque une prise jack pour les écouteurs rg 45 pour l'éternet issus portée carte sd donc j'ai déjà j'ai mis un micro sd donc dans un support 64 giga ça passe sans problème usb 2 x 3 il est allé avec un support otg voilà moi j'ai mis mon cas mon disque dur externe pour l'instant c'était un petit à 256 giga les yeux fermés voilà jack jack microphone jack écouteurs re ce receveur infrarouge voilà l'alimentation se fait en 5 volts 3000 ampères voilà puis après le support vidéo ça supporte tout c'est voilà on va faire la vidéo en deux étapes à je vous présente le produit et ensuite enfin une petite démo sur le sur la tv vivi voilà donc dans le pack vous avez donc voilà le minix heureusement une télécommande avec l'antenne wifi le balle branchement secteur un câble hdmi micro usb câble et un câble otg voilà donc la boîte en a fait le tour un bien sûr c'est un boîtier en 4k donc bien sûr pas beaucoup de télés supporte encore mais ça viendra donc la xm pc d'un seul dessus c'est android et l'éternet le wifi le cpu le gpu la rame là voilà vous avez la totale voli voilà dans la boîte dans la boîte dans la boîte dans la boîte voilà donc on retrouve mal emplacement où le minix s'était rangé bien sûr un petit multilingue c'était guide donc voilà vous avez je suis en tout cas si j'aime pas j'ai même pas regarder si avait le français apparemment non mais vous avez l'anglais qui est largement compréhensible donc voilà avec l'anglais il faut retrouver tous les branchements à effectuer voilà il ya la totale en dessous si on retire la boîte voilà on retrouve donc voilà donc le câble usb micro usb que je ne suis pas servi le câble otg la petite télécommande fourni avec comme vous voyez est toujours emballé pour la seule raison c'est que j'ai eu en cadeau celle ci on va regarder après voilà donc c'est petit et commande avec les boutons pour naviguer ok et le volume 20 voilà il ya classique très classique et rien d'autre si le câble hdmi bien sûr qui était sorti pour brancher la tv et l'adaptateur le chargeur qui va avec en prise européenne voilà donc il n'y a pas de souci donc comme vous pouvez ça j'ai commandé ce mini x chez smartphone point com ce n'est pas encore en ligne sur la boutique ça sera certainement bientôt m'a rendu ce service pour commander ce mini x et donc voilà il ya le choix chez le directement chez le constructeur pour avoir les chargeurs fr ou autres selon votre localisation voilà donc un beau chargeur mini x adapté bien sûr et voilà pour la boîte on a fait le tour 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 avec en cadeau il y avait cette télécommande voilà qui est beaucoup plus complète vous avez le bouton homme les boutons menu enfin les les pauses ainsi de suite et la chose qui est génial donc bon ça déjà le bouton là pour activer la souris directement sur l'écran donc après la télécommande vous sert de souris en air mousse souris aérienne mais c'est vraiment sympa pas forcément précis ou millimètre mais ça marche bien et quand on retourne la télécommande voilà il ya le petit gadget comme ça qui suivait un bon en qwerty 1 il dit ça n'existe pas en aserti mais voilà on s'y fait largement ce qui vous permet pas de surfer de chatter sur skype sur voilà sur plein de choses directement sur votre télé ou tout simplement taper une recherche voilà donc ça c'est vraiment bien pratique c'est fourni avec un petit adaptateur qui se branche sur un connecteur usb 2 du minix voilà et tout ça en liaison sans fil 2,4 gigahertz donc nickel ça marche type top type top type top le boîtier voici la bête voici d'habillement il ya quelques traces de doigts excusez moi mais voilà donc un beau boîtier minix boîtier plastique avec entièrement plastique ça n'y a pas à dire au niveau esthétique ben voilà c'est sauf ça prend pas de place c'est relativement bon c'est sûr par rapport à des clés hdmi ça prend plus de place mais le rendu est pas le même la puissance n'est pas la même vous avez l'antenne wifi ici qui se visse donc voilà comme tout simplement oui voilà j'ai essayé sans c'est vrai qu'on perd quand même pas mal au niveau de la bande passante avec ça ça des potes voilà sur le devant on n'a rien du tout ici l'antenne wifi sur le côté c'est là qu'on voilà vous avez un bouton power donc pour allumer ou éteindre la box le casque le microphone une prise usb micro pour la sd pour le tg voilà les connectiques si on passe derrière derrière ça devient intéressant aussi bon l'alimentation l'éternet ça c'est quand même bien pratique moi personnellement le wifi est pas toujours top à la maison donc j'étais bien content d'avoir l'éternet pour pour le streaming ainsi de suite deux usb supplémentaires le l'optique au l'audio personnellement avec la hdmi ça passe largement ça suffit et la liaison hdmi voilà là c'est un petit un titre où vous pouvez insérer un trombone que soit en fait c'est pour faire démarrer le minix henrico ovry mon cas de plantage ou que ce soit il ya toujours moyen comme surtout l'été tous les appareils android de faire un oui cash ou un oui paul data ou ainsi de suite donc voilà là c'est pour redémarrer henrico ovry voilà en dessous vous avez un beau locaux android avec minix avec ces e voilà tous les normes ainsi de suite alors il ya une nouvelle qui arrive là bientôt qui en précommande pour l'instant qui sera sous intel avec windows 8.1 bon personnellement j'ai pas voulu attendre je voulais pas de windows 8 dans mon média center de soir voilà je préférais avoir un bon android bien fluide qui gère bien tout ça en plus avec le play store la possibilité d'installer toutes les applications que vous souhaitez provenant d'android donc pour les jeux ainsi de suite vraiment sympa voilà donc on a fait le tour un petit peu de se présenter ce boîtier on va se retrouver après sur la télé pour faire le un petit test vidéo tv bon ça sera limité j'ai pas eu le temps de tester dans tous ces retranchements voilà j'ai testé le streaming j'ai testé la vidéo en réseau voilà la vidéo locale ainsi suite ça marche très bien donc la vidéo en 3d s'agir la 3d mais c'est une merveille c'est une merveille pour la gestion en 3d enfin voilà donc on sert un petit point sur la télé rapide et puis je vous présente et voilà c'est vraiment un produit exceptionnel entre nous on a tout simplement dit que c'était le xiaomi de la box tv quoi c'est le haut de gamme pour pas cher voilà allez on se retrouve juste après une fois que j'aurai tour branché de l'autre côté et puis on va continuer cette vidéo allez à tout de suite voilà donc la box est en train de bout et c'est parti mon qui dit ça prend quelques secondes en général le temps de manger un peu de réverbération avec la lumière derrière je suis vraiment désolé pour vous mais il va falloir qu'on fasse avec allez cocotte en démarre donc vous allez le voir on a le choix entre deux launchers un launcher tout ça tout simple et puis le launcher minix j'ai pas mis par défaut ce que j'aime bien naviguer sur les deux elle est en démarre voilà donc là on arrive où là je sais pas si on on voit grand chose avec la luminosité ouais effectivement on va rien voir bon je choisis le minix métro voilà on verra mais une fois qu'on sera sur l'interface minix voilà donc on arrive sur l'interface minix ou la vidéo c'est pas top c'est pas top c'est pas top bon on va faire avec on va faire avec mettre un petit peu plus de lumière ce sera peut-être un petit peu mieux avec un petit peu plus de lumière sinon donc là les lecteurs vidéo on a le xmbc voilà même pour la musique les jeux la boulevard le voilà les paramètres mais c'est vraiment pas top 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 donc en haut vous avez le réseau donc vous pouvez choisir le wifi ou l'éternet alors moi je les connecter en éternet vous avez vos adresse ip configuré qui sert pour après pour le remote en affichage donc hdmi autodétection voilà il ya la totale alors tout se dirige avec cette télécommande voilà le display position screen saver où j'ai mis jamais je veux pas qu'ils se mettent en screen saver voilà c'est pas le réglage advanced est donc le miracast remote control donc ça j'ai essayé c'est pas mal c'est pas mal avec une application installée sur le smartphone et vous dirigez toute votre télé avec le smartphone c'est vraiment pas mal foutu alors le tv google remote voilà ensuite c'est toutes les autres options bon il reste un petit peu d'anglais dedans quand même tout ce qui est réglage ainsi suite voilà over donc vous avez le système de mise à jour donc par ota ou bien par fichier directement télécharger ce qu'il ya des versions beta chez minix le système d'exploitation est vraiment suivi à la perfection quoi ça c'est le gros point fort c'est qu'il ya énormément de mise à jour voilà pour moi ça c'est le top c'est si vous allez sur le forum officiel de minix vous pouvez trouver le dernier bêta et c'est à tester les derniers logiciels mis à jour enfin si tu es voilà c'est vraiment top pour ça mort setting on arriverait paramètres tout simplement comme sur un android classique voilà avec les paramètres en français le wifi le bluetooth pouvez connecter une manette de jeu bluetooth dessus pour jouer directement ça sera bientôt ça et bientôt j'aurai la manette je pourrais faire une petite vidéo pour de démonstration voilà après le stockage un stockage voilà donc stockage interne de 16 giga tac 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 je n'ai pas mis de carte sd donc là pour l'instant il n'y en a pas et voilà là c'est un disque dur de 300 giga qui est connecté qui est reconnu sans problème comme par la carte sd voilà après qu'est ce qu'il ya dans les paramètres c'est à peu près tout c'est comme sur un android classique après un sauf que c'est sur tv il ya des choses qui sont un peu la localisation par gps voilà je pense pas qu'on en ait vraiment besoin ensuite alors on va sortir de là dedans on va aller se faire un petit tour voilà xmbc on lance xmbc pour minix et voili donc la fichier voilà donc moi j'ai relié à mon serveur dédié directement en streaming il ya les mots de site téléchargement et les vidéos sur le pc donc ils sont directement au réseau allez on va se faire ça nouveau dossier et puis là on peut et plusieurs choix voilà transformer ce carton 3d tech par exemple avec les boules lunettes 3d ça va bien voilà alors reprendre depuis le début voilà et puis là il vous propose quel mode vous voulez faire donc là c'est du côte à côte donc on va mettre côte à côte tech et là c'est en réseau c'est en réseau direct depuis le pc donc voilà on va avancer un petit peu voilà l'effet 3d est impressionnant j'avais le j'ai le raspberry pour xmbc qui me lisait la 3d je suis impressionné par le rendu de du minix l'effet 3d et des multipliés quoi c'est impressionnant c'est juste impressionnant voilà bon là vous n'avez pas les lunettes donc voilà donc vraiment pour moi c'est niveau de la vidéo 3d c'est vraiment le top ça j'ai rien à dire là dessus hop ça lie en réseau sans problème on va aller voir pour un petit peu de streaming par exemple allez on va sortir xmbc j'ai aussi relié voilà la musique tout simplement tac sur le pc voilà et on va se faire voilà et dans ce club sa mère fait une radio au hasard voilà puis c'est parti va on va peut-être que je monte le son de la télé un petit peu je n'ai pas branché le son de la télé ah bah oui la barre de son n'est pas allumée je reviens désolé vous n'aurez rien vu mais il ya une petite coupure le temps que j'aille brancher la barre de son si j'avais complètement oublié de l'activer voilà et puis voilà le son en musique voilà ça des potes vous pouvez y aller on va changer voilà bon après voilà vous pouvez passer toute la musique que vous voulez des dossiers de 600 giga ça passera les yeux fermés c'est voilà donc ça c'est un truc que j'aime bien aussi quand je bric on à la maison écouter de la musique donc la télé pour ça c'est top ensuite alors on va aller voir hop allez on va sortir on a vu les vidéos alors ouais que ce soit vidéo en 3d en 1080p ou que ce soit ça passe tranquille tranquille hein qu'est-ce que j'ai là voilà navigation est super fluide ah bah si on peut y aller avec la souris voilà en activant le petit bouton juste ici tac on peut naviguer avec la souris et là c'est c'est drôle hop là tac un nouveau dossier on va se regarder alors le voilà un petit dragon 2 en 1080p j'aurai à péter le son voilà et hop toujours avec la souris vous allez avancer tac alors là on peut avancer dans un 1080p sans que ça lague alors que le raspberry n'y est que ni ni voilà on va avancer encore un peu voilà on peut voir que l'image pour 1080p est vraiment au top voilà 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 hop allez je fais moi un petit stop tac on va revenir en arrière à l'utilisation de la souris je me suis fait c'est vraiment pour ça c'est vraiment pas mal tac et on va éteindre xmbc tac sortir après file explorer par exemple ah bah oui si je sors pas là ça va pour aller tac voilà donc là on peut voir que j'ai mon disque local et mon disque perso yaya donc c'est mon disque 300 gigas ou ben voilà j'ai deux transformeurs sans 3d dessus voilà donc c'est un explorateur de fichiers classique à la fois ensuite il y a une chose qui est pas mal en appuyant sur le bouton home là on peut aller directement alors ici et bouton au tasque killer qui vous permet quand ça sature un petit peu au niveau de la rame voilà tac 8 applications ont été fermées et on va appuyer sur le bouton home tac qui vous permet de choisir le launcher alternatif lanceur d'application une fois voilà voilà bon là après j'ai pas mal de tests j'ai essayé le lecteur vidéo art cause vidéo toi disant qu'ils lisaient bien la 3d mais pas du tout pas du tout pas du tout le tapatoc pour aller voir mes petits forums préférés le route explorer je n'ai pas routé ma minix encore j'ai pas eu le temps d'aller voir jusqu'à là mi talk pour discuter avec les amis et si on va voir donc tac là vous avez accès à toutes les applications comme sur un android classique androïder ça c'est d'application installé le handtoutou le handtoutou plus j'avais est-ce qu'il m'a gardé le test il m'a pas gardé le test bon il faisait 26000 26000 au tout je vais pas le relancer ça va être un peu long et voilà le mini x fait entre 26 et 28000 le handtoutou ensuite vous avez le miracast qu'est ce qu'on a d'autre voilà après vous voulez un redracing 3 avec une manne bluetooth ça c'est génial c'est génial le play store c'est vraiment une présentation je fais pas un test vraiment complet vous avez le play store vous avez accès à toutes les applications qui puissent et qui peuvent exister hop là la souris tac voilà tout ce qui est installé il y en a une tripotée un barcode vidéo doit être mis à jour tout voilà il y en a un prix c'est une tripotée d'application allez retour voilà on va aller se faire un petit coup de streaming personnellement j'ai vraiment acheté ce mini que c'est vraiment pour la vidéo pour le multiplayer c'est vraiment pas pour alors moi je vais aller dans mes favoris hop et la petite souris ça va bien voilà un que j'ai apprécié beaucoup c'est papy streaming et puis on va se faire un petit astérix allez il m'a affiché en format un an bord au en format web voilà vous avez l'action, vous avez la totale on va se faire un film familial voilà minuscule on va se regarder minuscule tac hop on descend avec la souris tout simplement lecteur 1 voilà tac et lecture ça affiche toujours des pubs et du streaming mais bon ça se ferme rapidement ok oui mais bon en plein écran on va avancer un petit peu voilà donc on va avancer plus loin dans le streaming ça rame pas du tout ça lag pas voilà ok on va aussi mettre en pause voilà donc au niveau streaming c'est vraiment top ça n'a aucun lag à détecter et on va aller se faire un petit tour sur YouTube allez hop on va tourner la télécommande et puis là on tape YouTube et on va aller sur Mi France je viens de publier une vidéo donc ça va être l'occasion de voir ce que ça donne puis bien sûr toujours avec le clavier entrer voilà il va chercher avec Google on reprend la souris donc nous voici nous voilà on va aller sur les vidéos présentation du Huawei Honor 4x publié ce matin on va peut-être baisser un peu le son parce que je pense que je vais m'éclater les oreilles et bien salut tout le monde ah oui et on va passer en plein écran on va se faire encore une petite présentation de téléphone oui 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 on va se faire oh la oui 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 voilà et toi on va se faire une petite présentation on va avancer un petit peu plus loin Honor 4x oui bon j'ai traîné un peu pour la faire pour la simple et bonne raison c'est que il est tellement bien que je voulais l'utiliser plus loin qu'ils ne m'ont pas aimé voilà donc oui aucun lag ça passe vidéo YouTube ça passe nickel même s'il n'y a pas la 800 ça passe nickel si j'ai pas la 900 en 3G ça passe nickel c'est à dire appuyer deux fois sur la touche volume vers le bas lorsque le téléphone est verrouillé voilà ça va vous m'aider voilà donc voilà pour moi on a fait un petit peu le tour de la présentation de ce Minix allez on va revenir tout en arrière clac 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 voilà donc voilà après il y a vos applications voilà Tapa Talk où j'ai mes petits forums favoris voilà où on peut naviguer Me Talk où je peux discuter avec toute la team M8 France voilà donc je n'ai pas eu le temps de tester tout 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 je voulais absolument faire cette petite vidéo de présentation parce que j'ai trouvé ce produit vraiment génial donc je remercie beaucoup Smartphone smartphone.com et notre petite Emily qui a réussi à m'avoir ce beau produit vous pouvez aussi aller sur Netflix voilà je viens de le voir là comme ça je n'ai pas fait de compte encore vous avez accès à Netflix pour aller voir vos vidéos préférées ainsi de suite donc voilà c'est vraiment le top il y a Skype ça c'est un autre lecteur vidéo que j'avais installé voilà vous pouvez vous amuser il y a vraiment quoi faire c'est comme sur une tablette géante avec la télécommande comme ça qui va super bien c'est voilà vous voyez l'air mousse hop tac 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 et puis on va aller on va se faire on va cliquer sur Media Center hop on fait le bouton OK vous voyez la télécommande je suis à bout de bras voilà et puis pour naviguer avec les boutons voilà tout simplement tout simplement tout simplement voilà voilà au fur et à mesure de mes têtes je leur ferai des petites vidéos pour vous présenter d'autres fonctionnalités du Winix mais là déjà l'essentiel est là le Media Center la musique les vidéos la 3D qui est gérée perfect parfaitement oh la la crache-tabal-d'ahia voilà donc j'espère que vous voudrez essayer ce produit c'est vraiment top je sais qu'il y a Zinzin qui va avoir le sien qui va pouvoir se faire plaisir aussi lui qui est fan de vidéos et tout le tatouin il va s'amuser allez je vous dis à bientôt puis je vous présenterai d'autres petites spécifications de ce produit allez ciao 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 ciao